Au festival Campagne-Arte, les portes ouvriront demain à 19h30. A ce moment-là, le thermomètre affichera entre 35 et 38 degrés à Saint-Paterne-Racan. Ici, on compte d'abord sur la configuration des lieux pour rassurer les festivaliers. Les festivaliers arriveront par cette petite passerelle. Et on a cette petite rivière qui fait le tour du site du camping. Cette petite rivière, elle rafraîchit énormément la température. En plus de ce cours d'eau, les nombreux arbres permettent au site de rester frais et ombragés. Mais canicule oblige, les organisateurs ont dû avancer d'autres arguments pour convaincre la préfecture de maintenir le festival. Gédo devant les scènes, bénévoles reconvertis en pulvérisateurs, toiles tendues pour faire de l'ombre. Qui dit petit budget, dit système D. Et ce matin, leur dernière trouvaille, un brumisateur agricole prêté par un éleveur du coin. Dès demain, 40 mètres de tuyaux seront tendus juste devant la Grande Seine. Alors l'eau va passer dans le tuyau et on a ces petites buses là qui vont asperger, qui vont faire une brume sur les festivals et qui va tomber du haut. Et voilà, ça va faire comme un nuage qui va tomber sur le public. Autre argument de poids, cette piscine située à tout juste 50 mètres de l'entrée du festival. Et ce partenariat original. La communauté de communes offre des réductions à toutes les personnes qui ont habillé l'entrée du festival. à 50% du coup sur l'entrée de la piscine. Se rafraîchir c'est bien, mais il faut aussi s'hydrater. Le problème de soif peut être réglé en moins de deux minutes, j'en suis persuadé sur le festival. Sur le site, trois fontaines comme celle-ci, elles risquent d'être prises d'assaut. Alors au bar, il n'y a pas que les bières qui vont couler à flot. On a des gros stocks d'eau en bouteille simplement. Donc on peut leur proposer de l'eau à n'importe quel moment. Et puis surtout, tous les bénévoles savent qu'ils peuvent refuser de servir un verre d'alcool, de bière, si jamais ils estiment que la personne n'est pas en état en fait. Pour réagir plus vite en cas de malaise, le festival a appelé du renfort. Deux agents de sécurité en plus le vendredi soir, deux autres le samedi après-midi.